Workout, 10 minutes pour échauffer ta voix, on va se mettre en route. Alors, il ne s'agit pas d'un workout sportif, d'accord ? On ne va pas faire de jumping jacks ou faire des pompes. On va s'occuper de ta voix, on va l'échauffer, on va l'entraîner. Et je pense que si tu pratiques depuis un petit moment, tu sais que c'est important. Si tu débutes, c'est justement l'occasion de te mettre en route avec ta voix. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix au quotidien pour bien chanter et s'amuser et s'éclater. Alors, on y va, c'est parti. Tu vois là, j'ai le piano, on va faire ça ensemble. La première chose qui est importante, ça va être d'échauffer un petit peu son corps. Et on va même d'ailleurs, plutôt que de l'échauffer, l'étirer. Parce que peut-être que tu as passé une journée compliquée, peut-être que tu as passé la journée un peu courbée comme ça sur ton ordinateur à faire des visioconférences ou je ne sais quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'on est un petit peu tout tordu là d'ici. Donc, on va commencer par étirer ça un petit peu. Donc, on va commencer par tout simplement pencher la tête un peu en avant comme ça et pencher la tête un petit peu en arrière. Donc, tu peux le faire tranquillement sans parler. Moi, je t'explique la vidéo, mais tu respires par la bouche. Et quand tu vas faire ça, tu vas peut-être sentir des petites tensions ici. Tu vas peut-être sentir des petites tensions dans le dos, des petites tensions dans la nuque. Et toutes ces petites tensions, justement, on voudrait les enlever avant de chanter. Donc, on fait ça, ces petits étirements comme ça en avant, en arrière. Et on fait doucement. Ce n'est pas comme ça, ne sois vraiment précautionneux avec tes cervicales. On y va doucement, tranquillement. Et l'idée, c'est vraiment de choper ces petites tensions qu'on détecte pour voir où elles se logent. Et donc, quand on va avoir fait ça, on va ensuite faire des gauches-droites. Donc, un petit coup là où là, je sens une petite tension. Tu vois, j'ai passé du temps là sur le piano, un peu courbé. Voilà. Et je continue comme ça à gauche, à droite tranquillement. Et je suis à l'écoute, tu vois. Est-ce que ça tire là ? Moi, ça tire un peu là. Est-ce que ça tire un peu là ? Et on fait comme ça gentiment. Il y a peut-être d'ailleurs un côté où tu arrives à tourner la tête un peu plus que de l'autre. C'est souvent normal, notre corps n'est pas symétrique et on ne force pas. Dernière chose qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pencher la tête comme si on voulait rapprocher notre tête de l'épaule. On va faire ça d'un côté où là, je sens bien que ça étire ça. Je reviens en position centrale et je le refais de l'autre côté tranquillement et on respire. Tu peux même souffler au moment où tu étires là. On revient et on le fait encore une fois de ce côté-là. Alors, si tu veux le faire à ta vitesse, n'hésite pas à mettre en pause cette vidéo et à le faire tranquillement. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que des exercices comme ça, il y en a pas mal. Si tu veux poursuivre le travail ensuite, en t'abonnant à cette chaîne et en activant la cloche de notification, tu seras prévenu des prochaines sorties. Il y en a toutes les semaines avec des exercices divers et variés et ça va vraiment t'aider si tu cherches à améliorer ta façon de chanter. On va passer maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est qu'on va s'amuser à faire un nol. On va faire un nol et le L, on va vraiment garder la langue plaquée, à la pointe de la langue plaquée contre le palais. Nol, comme ça, et on va faire tout simplement un 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Là, moi, je fais La, Si, Do parce que je transpose, mais on va faire ça en nol. Nol, tu vas sentir des petites vibrations rigolotes. Donc ça n'a pas besoin d'être très fort. Nol, 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 Nol. On continue et on laisse faire le son. On laisse les choses se faire. Nol, Nol. On garde bien la langue. Nol, Nol, Nol. On continue gentiment, tant qu'on peut. Ici on descend, et on va descendre tranquillement, toujours le nul, on garde la pointe de la langue sur le L, et nul, on descend, nul, sans forcer, tranquille, nul, on est là pour se faire du bien, pour s'échauffer, peinard. Ok, ça c'était notre deuxième exercice. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires par rapport à ces exercices, comment ça passe pour toi, est-ce que tu y arrives, est-ce que tu n'y arrives pas, est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça t'aide ou pas ? Si ça ne t'aide pas vraiment, prends des autres exercices. Il y a plus de 600 vidéos sur cette chaîne YouTube, tu vas bien en trouver d'autres qui fonctionneront pour toi. Voilà, ça marche dans la plupart des cas, mais tu n'es peut-être pas dans ce cas-là. Donc vraiment, je ne t'oblige pas à faire un exercice et de dire non, ça, ça doit marcher. Tu prends ce qui fonctionne pour toi. On va passer au dernier exercice et cet exercice, c'est l'alphabet. Ça va faire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On va le faire ensemble et A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pouh, il faut tenir jusqu'ici. On s'en fait deux, trois comme ça. On continue. On continue. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On redescend. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ici. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yes ! Bravo ! Si tu as réussi à tenir jusqu'à la fin, cet exercice est très intéressant parce qu'il nous fait travailler l'articulation, il nous fait travailler l'endurance parce que tu vois que c'est une phrase qui est assez longue. Il nous fait travailler aussi la justesse, les départs, il y a plein de choses. Là, je ne t'ai pas fait l'exercice en entier pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Si tu veux d'ailleurs des exercices comme ça en entier que je joue au piano pour travailler chez toi, je vais t'en offrir pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas trouver un lien dans la description de cette vidéo. Tu as simplement à cliquer dessus. Ça marche sur téléphone, sur ordinateur. Tu laisses ton adresse mail et un prénom et tu vas recevoir dans les prochaines minutes un mail avec quatre liens à télécharger pour des exercices que tu vas pouvoir faire chez toi pour t'amuser. Les mails, des fois, se retrouvent dans les indésirables, les spams, les promotions. Donc, va bien fouiller si tu trouves bien mon mail. Du coup, ce qui serait cool, c'est que tu me répondes pour dire OK, je l'ai bien reçu. Comme ça, je suis sûr que tu as bien reçu tes exercices. L'idée, c'est vraiment que ça puisse t'aider au maximum. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Amuse-toi bien avec ces exercices. N'hésite pas à les refaire. Partage cette vidéo aussi à tes amis, s'ils recherchent comme ça un petit workout vocal pour se mettre en route en une dizaine de minutes. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercices pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !